bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle position une nouvelle partie on va parler du plan du milieu de jeu un petit peu avec une partie qu'on ne va pas voir en entier partie modèle du champion du monde capa blanca donc là on prend les noirs parce qu'il avait les noirs et on est dans un milieu de partie bien entendu et dans lequel il va trouver un plan très très original et très très fort surtout et comment il va trouver ce plan bon c'est pas si compliqué mais il faut y penser il va jouer sur une pièce qui va être enfermée une pièce qui va se retrouver bloqué pour le reste de la partie une pièce qui lui permettra de gagner tout simplement en finale parce que en finale il aura virtuellement on va dire puisque la pièce sera quand même encore sur l'échiquier une pièce d'avance donc il va enterrer le fou des blancs grâce à un petit stratagème très simple où il va doubler les pions de l'adversaire en venant attaquer le cavalier avec le fou donc en déplaçant le fou en g4 le cavalier est cloué puisqu'il ya la dame derrière donc il peut pas bouger et au coup suivant il va prendre le cavalier avec le fou et après même l'échange des dames ou la prise avec le pion voilà le fou ici en g3 se retrouve enterré il va activer voilà ses pions sa chaîne de pions pour bloquer complètement le fou et ce fou sera bloqué pour le reste de la partie en finale et la seule façon en fait pour les blancs d'essayer de sortir ce fou serait de jouer cinq ou six coups de suite tout en donnant un pion aussi donc c'est à dire jouer par exemple le coup roi g2 ensuite jouer je vais jouer plusieurs coups de suite jouer le coup fois h2 pour pouvoir sortir le fou ensuite donner ce pion en f4 sur lequel les noirs pourront reprendre évidemment pion il faudra reprendre avec le pion eux afin d'ouvrir un le fou noir le fou des noirs qui du coup pourra facilement jouer sur une diagonale les blancs qui devront encore avancer le pion f3 et ensuite finalement ramener le fond g1 donc on a joué quatre coups de suite 1 avec les blancs sans jouer de coup d'aider pour les noirs tout en donnant un pion et en permettant surtout au fou adverse de sortir parce que le seul souci évidemment de la position de départ c'est comment libérer le fou des noirs le fou en d6 qui est un mauvais fou au départ puisque les pions sont bloqués sur sa couleur donc c'est ce qu'on appelle un mauvais fou mais après le fond g3 on peut appeler ça un très mauvais fou donc encore pire que le mauvais fou le mauvais fou qui a l'avantage de défendre ses pions quand même donc c'est un fou le mauvais fou c'est un fou défensif c'est un fou défensif mais il peut s'activer s'il passe devant les pions et évidemment avec les noirs ce qu'on va faire ici c'est qu'on va essayer d'ouvrir le jeu pour le fou mais pas du côté évidemment où le fou blanc est emprisonné donc on va avancer les pions sur l'aile d'âme en commençant avec les pions sur case blanche donc on va avancer le pion en b5 et ensuite l'idée ce sera d'échanger le pion en c4 de façon à libérer le fou de case noire sur l'aile d'âme quitte même à donner un pion et d'ailleurs je peux vous mettre un lien d'une partie que j'avais analysé ici vous pouvez suivre le lien en dessous n'oubliez pas de voir les liens en dessous encore une fois il ya des liens de de mon site avec les masterclass avec les cours si vous si vous voulez et puis aussi des combinaisons que vous pouvez retrouver sur facebook et instagram voilà on continuera cette partie une prochaine fois et ben merci d'avoir suivi cette petite vidéo et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une position ou une partie ici